La célébration de la journée mondiale de la tuberculose est devenue une tradition pour nos prestataires de soins, responsables de programmes, partenaires au développement et gouvernement afin de profiter de l'occasion pour faire le bilan de nos interventions de la lutte contre la tuberculose. C'est une prérogative des autorités hiérarchiques du ministère de la Santé de vous dresser le bilan des résultats obtenus en guise de réponse nationale face à la problématique de la tuberculose, ce que va faire la Directive Générale. La tuberculose est une maladie à ne plus jamais négliger afin d'éviter des souffrances aux inutiles. Les ravages de cette maladie ne se limitent pas aux personnes directement touchées. La tuberculose a des effets dévastateurs sur les familles et sur nos sociétés. Les enfants en contact avec des parents malades ont un risque élevé de contacter l'infection et représentent à côté des autres groupes vulnérables les priorités du ministère de la Santé. Le taux de succès du traitement des tuberculeux de l'accord de 2011 est de 81%. Dans le cadre de l'intégration TB-VIH, le pourcentage de tuberculeux testés pour le VIH dans les CDT est de 73%. Des innovations ont été apportées par le PNLT pour redynamiser le partenariat public-privé avec la détection de 80 tuberculeux dans les cliniques privées. Et ceci, c'est un principe aussi de la politique nationale de santé. Un accent est mis sur l'intensification du dépistage et de la prise en charge de la tuberculose multirésistante qui représente une menace pour Haïti. Un accent aussi a été mis sur le soutien nutritionnel aux patients et aussi sur la tuberculose binationale avec des interventions conjointes entre Haïti et la République dominicaine. On note par ailleurs l'inauguration récente de deux laboratoires régionaux du CAP, des CAI et d'un laboratoire moderne de référence pour des tests de résistance au laboratoire national de santé publique. Autant d'actions novatrices et évidentes qui renforcent la lutte anti-tuberculeuse au niveau des dix départements géographiques du pays. À ce stade, je voudrais souligner le rôle de plaidoyer de leadership joué par le ministère de la Santé pour faire baisser la tendance épidémiologique de la tuberculose. En commémorant cette journée nationale de la tuberculose, je voudrais lancer un appel aux autorités nationales, aux prestataires de soins et aux partenaires intervenant dans le domaine afin d'arriver à un modèle effectif de la tuberculose en Haïti. Je voudrais aussi lancer un appel à toute la population haïtienne car le thème nous dit « M'empavler tuberculose dans vie mon corps » cela suppose une prise de conscience sur une base individuelle. Ensemble, conjuguons nos efforts pour extirper la tuberculose de nos vies avec zéro décès par tuberculose, ce qui représente l'un des objectifs du millénaire. Et pour clare mon message aujourd'hui, je veux insister sur le fait que pour réduire les cas de tuberculose, il est nécessaire d'avoir un fort partenariat entre le fonds global, d'autres bailleurs, les ONG impliquées dans le domaine de la santé, le gouvernement américain, CDC, et le ministère de la santé publique d'Haïti. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la tuberculose et nous renouvelons notre détermination et notre engagement à réduire la tuberculose en Haïti. une activité qui doit continuer et doit même être intensifiée. Lastly, TB is curable, but cure requires understanding and commitment from both the patient and our partnership. CDC will continue to be a strong advocate in the fight against TB and a supporter of Haiti. Thank you. Et CDC continuera à être à militer très fort dans la lutte contre la tuberculose et à apporter son soutien à Haïti. Merci. Pour la recherche de nos contacts, pour le suivi des patients TB, il nous faut encore et toujours être convaincus de la mise en place d'un réseau national d'agents communautaires polyvalents pour l'intensification des interventions communautaires allant jusqu'au niveau du domicile. Ces agents feront non seulement la sensibilisation de la population, mais feront également l'éducation des familles, devront rechercher activement les cas contacts et contribuer ainsi au développement d'un véritable système de santé à partir de soins d'attention primaires indispensables à l'accès universel. La tuberculose en 2013, en cédant du VIH, nous concerne tous, car ce duo infernal peut nous atteindre tous. en solidarité avec les innombrables tuberculeux qui succombent sous le poids de la maladie et encore sous le poids de la stigmatisation, nous devrions vraiment répéter, oui et fort, plus de tuberculose de notre vivant. Pour terminer, je lancerai un appel pressant à tous les partenaires dans le domaine de la lutte contre le VIH et contre la tuberculose pour qu'ils soutiennent davantage les efforts du ministère de la Santé publique afin que nous puissions ensemble relever le défi qui n'est pas autre chose que de faire reculer les limites du VIH, les limites de la tuberculose, tout en renforçant le leadership du système en matière d'intervention sanitaire à travers la République d'Haïti. Convaincu que notre appel sera entendu et compris, je renouvelle mes souhaits d'une fructueuse collaboration, que cette collaboration soit continue et qu'elle soit efficace dans toutes nos luttes pour une Haïti en santé avec donc, entre autres, zéro VIH nouvelle infection, zéro décès par tuberculose. Encore bonne journée des rameaux dans le pardon et dans la paix que Dieu nous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada